Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de Open World saison 2, les bases de la sculpture. Nous allons dans cette partie maîtriser la création de notre primitive que nous allons créer pour lui donner nos propres paramètres. Je sélectionne ma boîte, mon cube, que je supprime avec suppre du clavier et je vais chercher add mesh cube. Un moyen plus rapide de le faire, c'est majuscule A, qui va vous permettre d'avoir automatiquement accès au menu création. Je mets mon cube. Dès que mon cube est créé, en bas vous avez add cube. Add cube est visible par la partie view adjust last operation. Quand je vais dans add cube, je peux choisir par exemple de lui donner une taille. Et donc là, étant donné que mon échelle est au mètre, je vais le mettre à 0.2. Pas besoin de marquer le 0. J'appuie sur entrée, mon cube ne fait plus que 20 cm. Je vais appuyer sur la touche point de mon pavé numérique pour arriver à zoomer sur mon nouveau cube. En roulant ma molette, je peux me dézoomer un petit peu. Dès que je vais cliquer dans le vide, la partie de réglage va partir. En fait, il faut savoir que c'est last operation. Contrairement à 3D Studio Max, vous ne pouvez pas revenir pour cette chose-là autrement. Donc de cette façon. Donc voilà, pour créer un objet, assez simple, je remontre. Je supprime mon objet, suppre, majuscule A, add cube. Et là, je le rentre. On constatera qu'automatiquement, il va conserver la taille du dernier objet ainsi créé. Donc voici comment créer un objet avec des paramètres. Donc dans Blender, petite vidéo rapide. Nous allons attaquer la modélisation dans la vidéo suivante. Merci, à bientôt.